Europe 1 Soir, 19h-21h, Stéphanie Demeuru. Et place au débat, on accueille nos deux chroniqueurs de la journée dans Europe 1 Soir. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin, je suis ravi de vous retrouver au troisième étage. Nathan Devers, écrivain, philosophe. Bonsoir Nathan Devers. Alors on va évoquer le sujet qui domine l'actualité internationale, l'armée israélienne qui a annoncé aujourd'hui avoir récupéré le corps de six otages israéliens à un moment clé où les négociations pour un cessez-le-feu se poursuivent sous la houlette du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui se trouve en Égypte. Alors on va tenter d'y voir plus clair parce que la situation est un petit peu confuse sur place. On va retrouver Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur des 100 mots de la guerre aux éditions presse universitaire française. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour, bonjour. Alors Anthony Blinken a exhorté hier Israël et le mouvement islamiste palestinien à ne pas faire déroiller les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Le Hamas a accusé Netanyahou de faire obstruction à un accord en vue d'une trêve. Aujourd'hui c'est l'inverse. Ce serait le Hamas qui est accusé de refuser alors que Netanyahou a accepté ce compromis. On a du mal à y voir clair Frédéric Ancel. C'est surtout un très très grand classique des négociations, quelle que soit d'ailleurs leur nature, dans le monde géopolitique et en particulier en pleine belligérance ou co-belligérance, chacun demande beaucoup pour obtenir le maximum. Je dirais que c'est la règle des reins dans ce genre de situation. Là nous avons quand même peut-être quelque chose d'un petit peu différent. C'est un mouvement, le Hamas, un mouvement terroriste, qui lui est au bord de la sexie. Alors je sais que ça fait plusieurs mois qu'on dit ça, mais mathématiquement, j'ai envie de vous dire géographiquement, si les Israéliens restent sur le fameux axe des Philadelphies, c'est-à-dire la frontière entre Gaza et l'Égypte, le Hamas n'a absolument aucune possibilité de s'approvisionner, ni en hommes, ni en armes, ni en matériel. Et par conséquent, à terme, il perdra. C'est la raison pour laquelle je pense, alors je le dis avec beaucoup de prudence, qu'on peut raisonnablement espérer davantage un accord que ces derniers mois. Justement, Frédéric Ancel, est-ce qu'on en sait plus sur ce nouveau compromis concocté sous la houlette d'Anthony Blinken, justement sur ce point de passage fondamental au niveau de l'Égypte, justement ce fameux accord de Philadelphie dont vous nous parlez, qu'est-ce qu'a obtenu Israël ? Alors Israël, a priori, a obtenu de pouvoir demeurer sur cet axe de Philadelphie, moyennant le retrait de ces troupes des principales zones les plus peuplées de la bande de Gaza, en fait presque tout le territoire, et en ne conservant qu'un kilomètre de zone entre Israël proprement dit et la bande de Gaza. Maintenant, je vous dis ça, mais à plusieurs reprises, le Hamas s'est opposé de manière absolument catégorique à cette possibilité. Donc moi, je sais, je pense savoir que là, c'est la position acceptée à mise par les Etats-Unis et par la quasi-totalité des régimes arabes, qui d'ailleurs, il faut le signaler, sont modérés sur cette question-là, et pour l'essentiel, détestent le Hamas. Ça veut dire l'opportunité pour Israël de faire passer des armes, mais d'où le désarroi du Hamas, on imagine, et le fait de refuser cet accord. Oui, c'est ça, à ceci près qu'en échange, le Hamas pourrait obtenir davantage de prisonniers, dans les jours israéliennes, et des prisonniers à ses yeux plus prestigieux. Parce que fondamentalement, ce que souhaite le Hamas, ce n'est pas seulement la victoire militaire, bon ça, de toute façon, il ne l'aura pas, mais c'est celui dès le début, ce n'est pas son problème. Son problème principal, c'est de demeurer à terme, après la guerre, politiquement, comme la force principale, au sein de la population palestinienne, et notamment face à l'autorité palestinienne. Et pour ce faire, il a toujours joué la politique, d'abord la politique du pire, on l'a bien vu cet octobre, mais aussi la politique des otages moyennant des échanges de prisonniers. Parce que, pour la population palestinienne, on peut le comprendre fort bien, c'est quelque chose de très très important de pouvoir voir revenir ces prisonniers à la maison. Alors évidemment, c'est le cas également du côté israélien. Israélien, on rappelle que l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir récupéré les corps de six otages israéliens. Il en resterait plus de 100, 100 otages, on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. Évidemment, ça pèse énormément dans les négociations. Ah mais non seulement ça pèse, mais vous avez raison de le souligner, parce que c'est au fond, pour les Israéliens en tout cas, le point central. Il faut bien comprendre que sur une centaine, effectivement, de prisonniers qui demeuraient entre les mains d'otages, entre les mains du ramasse, le ramasse n'a quasiment, alors sauf à quelques reprises pour un ou deux otages à chaque fois, n'a pas transmis de signes de vie, de preuves de vie, et au mieux de bonne santé, de la quasi-totalité de ces otages. Or ça, c'est une pratique qui ne se fait pas. Et ça dit quoi, ça, Frédéric Ancel ? C'est qu'il faut être éminemment inquiet pour ces otages ? Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est un moyen de pression psychologique et politique sur le gouvernement, le ramasse jouant de manière cynique sur l'exaspération bien compréhensible de la population israélienne et évidemment des familles, des otages. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est une vraisemblable. Soit et ou, l'une hypothèse n'est pas exclusive de l'autre, soit de la part du ramasse, ça signifie quelque chose de bien plus grave. C'est que, un, il ne les a pas tous entre ses mains et qu'une bonne partie de ces otages, lui, a échappé et appartiennent à d'autres groupes ou des familles qui souhaitent précisément les, entre guillemets, les vendre, les céder à un prix que ne veut pas ou que ne peut pas accepter le ramasse. Et enfin, ça peut vouloir dire que le ramasse, en réalité, sait parfaitement qu'il n'en reste quasiment plus de vivants. Frédéric Ancel, ça veut dire quoi ? C'est justement ces otages ? Est-ce que c'est ce qui a contraint Netanyahou à finalement quand même accepter cet accord ? Parce qu'on sait qu'il était plutôt réticent hier, Anthony Blinken le craignait. On sait que le Premier ministre israélien est très pressurisé de toutes parts, son armée, le renseignement, et puis justement l'opinion publique avec la question des otages. Oui, bien sûr. La pression intérieure, surtout dans une authentique démocratie, c'est le cas pour Israël, elle est évidemment déterminante. Et les régimes ou les États qui sont eux autoritaires, voire totalitaires, et c'est le cas pour le ramasse, en jouent bien évidemment de manière absolument systématique et très intelligible. Donc oui, la pression intérieure, la pression extérieure aussi. Parce que c'est quand même la première fois en dix mois qu'il y a autant de pressions, parfois d'ailleurs très amicales, de l'extérieur sur Netanyahou. Netanyahou, alors je vais vous donner un seul exemple intéressant, me semble-t-il, quand je parle de pressions amicales, face à une potentielle, même si je n'y crois pas, mais face à une potentielle attaque iranienne sur Israël, eh bien deux puissances importantes dans la région, la France et le Royaume-Uni, ont déjà assuré Israël de leur soutien militaire. Mais vous voyez, oui mais ça c'est pas gratuit. C'est-à-dire que fondamentalement ces puissances-là, mais également les États-Unis, mais également des États arabes, je pense aux Émirats arabes unis, font pression, encore une fois je le répète, plutôt amicales sur Israël, pour qu'on arrive à enfin un véritable accord. Merci Frédéric Ancel d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Et je retrouve donc nos chroniqueurs, Antonin André, chef du service politique du JDD, Nathan Devers, écrivain philosophe. Antonin André, vous suivez évidemment la politique française, c'est ce que venez de dire Frédéric Ancel, la France qui a déjà assuré son soutien tout de même à Israël, qui n'a pas lâché tout en exerçant une petite pression sur Benjamin Netanyahou. Oui, la France, depuis le début de ce conflit, de toute façon, est quand même en retrait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acteur principal de la région, et on voit bien que les choses se jouent davantage entre les Américains et la péninsule arabique, avec des médiateurs qui sont beaucoup plus écoutés que nous, parce qu'en réalité la France a quand même déserté ce conflit, et a regardé ailleurs depuis bien des années. Donc on n'est pas les acteurs principaux. Frédéric Ancel interprète, parce qu'il est spécialiste de la question, des petits bougés comme ça de la France et de la Grande-Bretagne, mais en réalité les négociations qui se jouent en ce moment impliquent beaucoup plus les pays arabes, les Etats-Unis et la péninsule arabique que la France, qui sur ce dossier doit plutôt manœuvrer avec prudence, notamment pour des raisons de politique intérieure en réalité. Nathan Devers, on en parle avec Frédéric Ancel, ce petit revirement de la part de Benjamin Netanyahou, qui est vraiment pressurisé de toute part, mais qui n'a plus vraiment le choix que d'accepter aussi des compromis. Il y a à mon avis deux éléments qui sont différents. Le premier, la société israélienne est déchirée depuis le 7 octobre sur la question de savoir dans quelle mesure il faut accepter de faire des concessions pour la libération des otages. Le discours en gros de Netanyahou et de ceux qui sont favorables, il y en a qui sont beaucoup plus sur cette ligne que Netanyahou encore, mais favorables à une poursuite coûte que coûte de la guerre, c'est le discours de la raison d'Etat. consistant à dire, bien sûr, les otages, c'est inimaginable. Si quelqu'un avait des proches qui étaient en otage, évidemment, qui seraient favorables à l'arrêt immédiat de la guerre, à la libération de 10 000, 20 000, 30 000, 1 million de prisonniers contre une personne, parce que c'est absolument terrible. mais la raison d'Etat veut que, après le 7 octobre, il faut tout faire pour empêcher un deuxième 7 octobre d'arriver, et pour infliger une défaite totale au Hamas. Cette position, elle serait audible, et d'ailleurs, elle est entendue en Israël, et personne ne discrédite complètement cet argument. Mais le problème venant de Netanyahou, et plus globalement de certaines personnes au gouvernement, c'est que depuis le 7 octobre, ils n'ont pas montré beaucoup de signes de compassion vis-à-vis des otages. Monsieur Netanyahou a mis des semaines entières à rentrer en contact avec les familles des otages. Le gouvernement a mis des semaines à prendre vraiment à bras le corps, à écouter les familles des otages. C'était même de la com' de faire ça, ce n'est même pas de la grande politique, c'est juste que vous avez des otages dans votre pays avec une situation aussi incroyable. Au moins, ne serait-ce que par cynisme, ne serait-ce que pour remonter un peu dans les sondages, vous les voyez et vous mettez un communiqué ou un tweet. Il n'a même pas fait cela. Tant et si bien... Mais pour quelle raison ? Pour une raison. À mon avis, importante, c'est que la classe politique israélienne aujourd'hui, elle est dans un état, bien avant le 7 octobre d'ailleurs, lamentable. Et qu'au lendemain du 7 octobre, ça a été un discrédit qui a été jeté sur elle, une telle faille sécuritaire de la part d'un des gouvernements qui employait le plus le lexique et le langage sécuritaire, c'est quand même, je pense que ça leur a mis une gifle inimaginable. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette question des otages, elle a été traitée en Israël essentiellement par la société civile, des œuvres de solidarité incroyables. un centre à Tel Aviv que j'ai visité, qui s'appelle le Centre des otages, dirigé notamment par une ancienne députée travailliste qui s'appelle Émilie Moiti, et ce centre-là n'implique pas le gouvernement. Et c'est lui essentiellement qui fait un travail de communication, mais aussi de renseignement et d'aide, de soutien psychologique aux familles des otages. On pourrait aussi mentionner les manifestations qui ont lieu toutes les semaines depuis dix mois à Tel Aviv, partout dans le pays, mais surtout à Tel Aviv. Initialement, des manifestations de solidarité vis-à-vis des otages, et évidemment, elles ont pris très très vite une dimension politique jusqu'à être perçues, et en partie, à juste titre, en partie, comme des manifestations anti-gouvernementales. Messieurs, vous restez avec nous, Nathan Devers, Antonin André, on continuera un petit peu à parler de cette situation prochainement, mais surtout comment cette situation vient se répercuter sur la convention démocrate qui se tient en ce moment même à Chicago. Restez avec nous dans Europe, un soir. Et place au débat, on retrouve nos chroniqueurs du jour, Antonin André, ou plutôt de la soirée, chef des services politiques du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir Stéphanie. Nathan Devers, écrivain et philosophe. On parlait il y a quelques instants avec Frédéric Ancel, un de ces pourparlers, qui vont reprendre donc sous la houlette d'Anthony Mblicken demain au Caire. Clairement, Nathan Devers, est-ce que ces négociations ont des chances d'aboutir ? Ça fait quand même le dixième round. Je ne suis pas devin, et je ne peux pas savoir, je pense qu'en plus, le comportement du Hamas, quoi qu'on en dise, est tellement difficile à décrypter. Il a envoyé encore aujourd'hui un communiqué pour dire qu'il refusait les dernières conditions proposées par Israël, alors qu'Israël s'était montré objectivement plus conciliant, et d'ailleurs c'est un peu ce que disait Frédéric Ancel. Mais je pense que, encore une fois, l'enjeu est vraiment triple. Il y a l'enjeu des otages, qui est central, on en a parlé. Il y a un deuxième enjeu qui est évidemment majeur, c'est l'enjeu de la situation humanitaire à Gaza, qui est terrible, et les civils de Gaza, qui vivent entre le marteau et l'enclume, du terrorisme islamiste, du Hamas, et des bombardements, et des opérations militaires, de la guerre israélienne, sont dans un État qui est indescriptible. Ça, c'est un enjeu majeur. Et il y a un troisième enjeu, qui à mon avis est plus complexe, là, à prévoir, qui est la question de savoir dans quelle mesure le Hamas sera anéanti au terme de cette guerre. Il suffit qu'il ait une défaite partielle, c'est-à-dire qu'il arrive, avec un accord de cessez-le-feu, à avoir des revendications qui sont acceptées, et qui lui permettent de se refaire une petite santé, pour que l'effet puisse être absolument immense. Et ce qu'il faut bien voir, et je pense que c'est la grande erreur de la presse dans le monde entier, c'est que quand elle traite ce conflit, elle fait un zoom sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Bien sûr, la situation est dramatique, c'est là où il y a le plus de morts, etc. Le centre de gravité est en Cisjordanie. Il n'est pas du tout dans la bande de Gaza. En bande de Gaza, il n'y a aucun contentieux territorial. Israël s'en est retiré. Le vrai centre de gravité est de l'autre côté. Et de l'autre côté, aujourd'hui... Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, c'est que c'est là qu'il y a un contentieux territorial, avec la politique d'implantation ou de colonisation, qui a accéléré depuis 20 ans et Netanyahou s'engage à l'accélérer énormément, et avec une autorité palestinienne, aujourd'hui, qui ne tient plus qu'à un fil. C'est-à-dire que vous avez, en Cisjordanie, des populations qui, de plus en plus, veulent d'un pouvoir ou bien remis au Hamas, ou bien partagé entre le Fatah, le parti actuellement au pouvoir à Ramallah de Mahmoud Abbas, et le Hamas. Et pour une raison très simple, c'est que l'autorité palestinienne, en plus d'être corrompue et de ne pas avoir organisé d'élections, l'a montré, du point de vue de la cause palestinienne, une telle faiblesse, je parle dans la Palestine d'avant le 7 octobre, une telle faiblesse, une telle incapacité à porter sa cause, face notamment aux accords Abraham, face à la politique de Netanyahou, qu'il se passe cet enjeu-là. Et le Hamas le sait très bien, ils sont tapis dans leur tunnel de Gaza, mais ils savent très bien que les moindres de leurs actions ont un impact, une vague d'influence centrale en Cisjordanie, et que c'est cet endroit-là, plus que Gaza, qui pourra faire basculer le conflit, dans un sens ou dans l'autre, dans les années et même dans les décennies à venir. J'ai deux réserves à porter d'abord Gaza. Je suis en désaccord total avec vous, c'est aussi un aspect du problème. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert qui est complètement cadenassée par Israël et sur laquelle prospère le Hamas parce que, d'une certaine façon, la vie qui est organisée ne repose que sur la capacité du Hamas à avoir des oeuvres sociales, à donner à manger aux gens, à organiser la vie dans une prison à ciel ouvert. Donc, on peut très bien considérer que ce n'est pas un sujet, si le Gaza se reconstruit sur les mêmes bases que ce qu'il a été pendant des années, le problème demeurera une menace pour Israël et entretiendra le ressentiment islamisme et la prospération de mouvements radicaux. par ailleurs sur la Cisjordanie, je souscris en partie à ce que vous dites, mais enfin, l'OLP, l'histoire que vous décrivez sur une OLP qui fait peu de cas du peuple cisjordanien-palestinien et qui, en réalité, est un pouvoir corrompu, malheureusement, ça dure depuis extrêmement longtemps. Yasser Arafat lui-même, tout au réolé de sa gloire et de son sacrifice pour la population palestinienne, était plus préoccupé par ses comptes en banque et la répartition du pouvoir entre les gens de sa caste que par le sort des Palestiniens. Donc, je ne pense pas que les choses soient aussi schématiques que ce que vous décrivez. Oui, mais sur quoi il prospère ? En fait, le sujet, c'est ça. C'est-à-dire que tant qu'on maintiendra ces populations et ces peuples entre les mains de gens qui exploitent l'état de faiblesse dans lequel ils sont mis par Israël, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez et tous les raisonnements intelligents. Ça continuera. Vous êtes temps de verre de répondre à Antoine André ? Oui, j'aurai deux réserves sur vos réserves. C'est que la situation à Gaza, je n'ai absolument pas qu'elle est dramatique et évidemment que je comprends très bien pourquoi elle suscite autant l'attention des médias. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Évidemment qu'il y a un aspect de prison à ciel ouvert. Oui, mais ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de contentieux territorial à Gaza depuis le retrait israélien ordonné par Ariel Sharon. Aujourd'hui, depuis la guerre du 7 octobre, il n'y a aucun israélien sérieux à part Ben Gvir et Smotrich qui sont deux illuminés qui veut reconstruire des implantations à Gaza. Ça veut dire tout le monde. D'accord ? La question, ce n'est pas les implantations à Gaza. La question, c'est les conditions de vie sur une bande de terre sur lesquelles les gens sont entassés dans une prison à ciel ouvert où ils ne peuvent pas circuler librement. Mais c'est ça le sujet de Gaza, ce n'est pas le sujet des implantations israéliennes. Je n'ai pas du tout nié cela, je ne parlais pas du tout du même sujet. C'est un sujet. Excusez-moi, je parlais du centre de gravité du conflit. Et le centre de gravité du conflit, aujourd'hui la Cisjordanie, c'est devenu, du fait de la colonisation, un gruyère territorial. Ça veut dire que la possibilité même demain qu'un État palestinien puisse exister, qu'il y ait une solution à deux États, est remise en cause, non pas à Gaza. Elle est remise en cause la possibilité même d'une Palestine. Et je pense que cela est un fait absolument majeur. Si on se replace dans la carte d'avant le 7 octobre, le paradigme qui était accepté par tous les acteurs importants du conflit et notamment par les États-Unis, c'était en gros le paradigme d'un abandon de la solution des deux États. C'était très clairement la vision de Jared Kushner. Il y a un universitaire israélien qui a créé un paradigme qui appelle un concept qui appelle la réduction du conflit. On oublie l'idée de résoudre le conflit, c'est-à-dire de créer un État. On le maintient à la base intentionnelle. On le réduit, on le maintient à b'insenticité, on fait des petites négociations comme ceci. C'était ça qui était accepté. Et ça, c'était du côté de la Cisjordanie. Et il me semble, évidemment, personne n'est devin, personne ne peut savoir ce qui va se passer demain, mais que quand on a une autorité palestinienne, OLP et Fatah, aujourd'hui, qui tient plus qu'à un fil avec une Cisjordanie qui est dans une situation qui est terrible et qui est en plus absurdissime d'un point de vue géopolitique, c'est en cela que la Cisjordanie est, me semble-t-il, le vrai centre de gravité, même si la situation est mille fois pire à Gaza, ce que je n'ai pas nié un seul instant, je ne suis pas fou à ce point. Alors, Nathan Devers, vous venez de citer les Etats-Unis et l'ancien chargé de mission au Proche-Orient, Yared Kochener, un beau fils d'ailleurs de Donald Trump, le sujet de Gaza qui devrait être géré clairement, habilement par Kamala Harris qui doit être investi officiellement candidat démocrate à la présidentielle à l'issue de la convention qui se tient depuis hier à Chicago. Justement, en marge de cette convention, des manifestations de groupes pro-palestiniens très mécontents de la manière dont Joe Biden et sa vice-présidente gèrent le dossier du Proche-Orient ont lieu. On fait le point avec Aviva Fried, correspondante européenne aux Etats-Unis. Écoutez. Kamala, la tueuse, nous t'inculpons pour génocide. C'est à ce cri que les manifestants ont défilé au milieu d'un imposant dispositif policier qui n'a pas empêché les militants de donner de la voix. Les manifestants, pour la plupart, revêtus d'un kéfier et agitant des drapeaux palestiniens, reprochent à l'administration Biden son soutien à Israël. Sarah, sa fille d'origine syrienne, ne sait d'ailleurs pas encore si elle votera démocrate en novembre. En tant qu'arabe, tout comme d'autres arabes que je connais, ou franchement, quiconque se préoccupe des droits humains, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de voter pour une criminelle de guerre. Tout cela pourrait faire les affaires de Donald Trump aux grands dames de Denise de Ligol. Elle départ avec son t-shirt voté pour Kamala, mais pour elle, il n'y a aucun doute. Trump est le prochain Hitler, c'est vraiment une mauvaise personne et s'ils ne comprennent pas ça, honte à eux, ils devraient s'informer. Un message loin d'être entendu, certains ici se réjouissent même d'avance de pouvoir faire tomber Kamala Harris en novembre. À Chicago, à Vivafri d'Europe 1. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu le spectre de 1968 où on se souvenait que Johnson avait dû jeter l'éponge après des manifestations contre la guerre au Vietnam. Alors évidemment, Gaza n'est pas le Vietnam, mais c'est quand même un objet de tension, Antonin André, qui peut diviser les démocrates, quand même clairement. Vous allez me contredire, je le sens. Je ne peux pas douter votre point de vue, mais on parle de quelques milliers de manifestants qui sont assez peu représentatifs, à mon avis, du peuple américain. J'ajoute que la question palestinienne aux Etats-Unis ne sera pas l'alpha et l'oméga de l'élection aux Etats-Unis. Non, mais un sujet de dissension pour les démocrates, quand même. Ce n'est pas le moment. Vous avez bien entendu les sons qu'on vient l'entendre, des gens qui comparent Trump à Hitler, mais on voit bien qu'on a affaire à une poignée d'excités. Et par ailleurs, je trouve que la comparaison avec Johnson est complètement inepte parce qu'en réalité, il n'y a pas de soldats américains au Proche-Orient, que ce n'est pas un enjeu. C'est pourtant la comparaison qui est faite là-bas. On n'est pas dans le contexte de la guerre froide où vous aviez une espèce d'affrontement entre deux blocs dans un monde où l'arme nucléaire pesait sur l'ensemble des continents et où ces micro-conflits, enfin ces conflits régionaux opposés de deux puissances qui étaient l'URSS ou les puissances communistes et les Etats-Unis. Je veux dire, gardons un peu la tête froide. Ça n'a rien à voir... Non, mais le sujet palestinien, on sent que, voilà, est présent dans la société. Il y a eu une manifestation dans les universités américaines. Pour un pays qui traditionnellement soutient Israël, il y a un changement de paradigme chez certains. Ne soyons pas totalement dupes de l'instrumentalisation qu'on en fait. Ce n'est pas un phénomène de grande ampleur aux Etats-Unis et ce n'est pas ça qui va empêcher Kamala Harris Je confirme que les Américains regardent leur pouvoir d'achat et la politique intérieure. Ça, c'est certain. Mais tout de même, n'attendant de verre, ce n'est pas le moment effectivement que les démocrates se divisent. Effectivement, ils doivent être derrière Kamala Harris et ça sera regardé la manière dont elle gérera forcément ce dossier en tout cas à l'interne. Oui, bien sûr. Alors, il est vrai, je ne suis pas certain que pour l'élection de Kamala Harris ou de Donald Trump enfin la prochaine élection américaine, je ne suis pas certain que cette question puisse avoir un effet pivot dans les swing states. En revanche, à plus long terme, il me paraît assez évident que le Parti démocrate va être amené à faire évoluer sa position sur Israël. Et quand je dis à long terme, c'est notamment vous avez déjà des individus au sein du Parti démocrate qui veulent une position beaucoup plus radicale. Je pense à M. Sanders, je pense à AOC dans une moindre mesure. Vous avez aussi, surtout, dans les universités américaines, dans les universités de sciences politiques qui forment les futures élites du pays. Donc, ce sera peut-être à une échelle de 20 ou 30 ans. Mais vous avez des gens pour qui, sans doute, leur première émotion politique, leur premier engagement absolu, c'est un engagement du côté des Palestiniens et qui, parfois même, remet en cause non seulement la politique israélienne, mais même le rapport, la relation fondée depuis extrêmement longtemps entre les Etats-Unis et Israël. Relation qui n'a pas toujours été au beau fixe. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus imaginer que du côté des Etats-Unis, ça a toujours été un soutien inconditionnel envers les actions de la politique israélienne et notamment en temps de guerre. Mais c'est vrai qu'on entendait peu de voix dissonantes et là, on les entend un petit peu plus. l'amitié de principe n'était pas remise en cause. Il est possible qu'elle soit amenée à l'être à très très long terme avec, si vous voulez, d'un côté, un parti républicain qui, là, a clairement décidé que s'il revenait aux affaires, la Palestine, en fait, n'existe plus. Ça, c'est quasiment dit explicitement. Et vous avez en face un parti démocrate qui a fait, qui a connu, je parle, en tout cas, ces dernières années, qui a connu un moment où il avait une position extrêmement claire, c'était le discours du Caire de Barack Obama, ce très très beau discours qui appelait à la non-violence dans les batailles palestiniennes, qui appelait à l'érection d'un État palestinien, évidemment, qui n'a absolument pas été suivi d'effet, malheureusement. Mais ce discours de Caire n'a pas été appliqué. Oui. Enfin, il était tenu au Caire, précisément, dans une région et à destination d'un public qui n'était pas le public américain. C'est-à-dire qu'en réalité, enfin, moi, je pense que, encore une fois, on est un peu nous-mêmes prisonniers de notre propre prisme. ce que vous décrivez comme étant le lit d'une forme de formation politique des jeunesses des élites américaines, à mon avis, encore une fois, on le voit par un prisme uniformant. On parle de quelques universités qui ont été perturbées. C'est pas... On est loin d'avoir... Mais à Evil League, les plus grandes... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire que c'est un mouvement d'ampleur. Si on regarde les chiffres, ça n'est pas un mouvement d'ampleur. Mais symboliquement, peut-être qu'il l'est. Oui, symboliquement. On continue nos débats, Antonin André, Nathan Devers, dans quelques instants, pour faire une petite annonce. Europe 1 rend hommage à Alain Delon. Toute la semaine, retrouvez le podcast inédit Destin extraordinaire de son enfance au dernier mois de sa vie. Redécouvrez le parcours hors du commun d'une légende du cinéma français racontée par Pascal Praud, illustrée par de formidables archives d'Europe 1. C'est donc à retrouver sur europe1.fr et l'application Europe 1.